Bonjour, est-ce que vous saviez qu'il y a un président en Allemagne ? Eh bien que la réponse soit oui ou soit non, ça n'a aucune espèce d'importance, parce que le président allemand a une très faible importance institutionnelle. Et pourtant, il a le même rang que notre président de la République française, puisque c'est le chef de l'État dans un régime parlementaire. Et de ce fait, notre président de la République française a le même rang que les monarques des monarchies constitutionnelles. Donc notre président de la République française a le même rang qu'Elisabeth II d'Angleterre, que Felipe IV d'Espagne, ou que Philippe de Belgique. Et pourtant, cette analogie entre monarchie parlementaire et régime français, elle s'arrête bien vite, parce que quand on regarde l'élection présidentielle française, on a une ampleur médiatique, une ampleur nationale, qui ressemble bien plus à celle des élections présidentielles américaines que à celle de la désignation d'un roi en monarchie constitutionnelle. Le président de la République française, c'est une curiosité par rapport à ses homologues étrangers. Eh bien cette curiosité, je vais essayer de l'expliquer dans cette vidéo et dans la suivante. Dans cette vidéo, nous parlerons des régimes parlementaires et présidentiels, et dans la prochaine, nous parlerons plutôt du régime français, de ses particularités, et de la limite de cette distinction régime parlementaire-régime présidentiel. Mais avant même de commencer à aborder ces systèmes, il faut déjà dire que les régimes parlementaires et présidentiels ne sont pas des systèmes politiques absolus, ce sont plutôt des pôles vers lesquels tendent des systèmes politiques définis. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les régimes politiques. Mais on ne peut pas tout aborder, alors on va se concentrer sur les régimes de séparation des pouvoirs. Dans ces pouvoirs, on n'abordera pas le judiciaire, alors qu'il aurait sa place dans cette vidéo. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler non plus, donc des régimes qui ne sont pas des régimes de séparation des pouvoirs. Dans ces régimes-là, je vais quand même en dire deux mots, on a des administrations qui sont soumises à un pouvoir détenu par un certain nombre de personnes. Alors ça peut être des régimes dictatoriaux, des régimes impériaux, des régimes d'assemblée, enfin des régimes qui vont ne pas séparer leurs pouvoirs, qui vont donc avoir le législatif et l'exécutif dans le même pouvoir politique, pouvoir politique qui dirigera toutes les administrations, dont la justice et le pouvoir judiciaire. C'est finalement relativement simple par rapport au régime de séparation des pouvoirs. Parce que oui, dès l'instant qu'on essaie de séparer les pouvoirs, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et historiquement, là-dessus, on a deux écoles. L'école de séparation stricte des pouvoirs, l'école étatsunienne, le régime présidentiel, et puis l'école anglaise de séparation souple des pouvoirs, le régime parlementaire. Et aujourd'hui, pour présenter ces deux régimes, on va prendre deux exemples. Donc le régime des États-Unis pour le régime présidentiel, donc un exemple classique puisque c'est les régimes originaires présidentiels. Et puis ensuite, on va parler non pas du régime du Royaume-Uni, mais du régime danois, parce qu'il est beaucoup moins classique de présenter ce système-là, et puis aussi parce que le régime du Royaume-Uni a beaucoup évolué, tandis que le régime danois ressemble beaucoup plus à un système parlementaire classique. L'exécutif des États-Unis n'a qu'une seule tête, le président des États-Unis. On dit que l'exécutif est monocéphale. Ce président des États-Unis, il est élu par l'ensemble du corps électoral, via un système de suffrage indirect avec des grands électeurs, mais il a quand même une légitimité électorale forte. Et ce président, il a comme gouvernement des secrétaires d'État, qui lui sont soumis hiérarchiquement. Donc le président des États-Unis est le chef du gouvernement. Il dirige son gouvernement, formé de ses secrétaires d'État. Mais il est aussi le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il représente les États-Unis à l'étranger, et puis qu'il assure l'application des lois en les promulguant, c'est-à-dire en signant les textes. Quant aux législatives des États-Unis, il est formé de deux chambres. On dit qu'il est bicaméral. D'un côté, la chambre des représentants, et de l'autre, le Sénat. Ces deux chambres ont le pouvoir de faire la loi, et donc il va y avoir des lectures successives des textes dans une procédure législative qui est assez classique. Alors là, je ne vais pas aller dans le détail, mais aux États-Unis, quand les pouvoirs entrent en conflit, on peut aller vers des blocages absolument énormes, et qui peuvent paraître assez fous pour un Français comme moi. En l'occurrence, l'exécutif et le législatif sont aussi légitimes l'un que l'autre, et donc va se mettre en place une séparation stricte des pouvoirs, parce que la conception du pouvoir aux États-Unis, c'est qu'une institution aussi légitime qu'une autre doit toujours pouvoir empêcher cette autre institution d'agir, et qu'une de ces institutions ne peut absolument pas démettre l'autre. Le président ou les secrétaires d'État ne peuvent pas être virés pour des raisons politiques, et le Congrès, donc l'ensemble de la chambre des représentants et du Sénat, ne peut être dissous, ce qui peut conduire à des situations assez graves. Par exemple, en 2013, l'administration Obama avait décidé d'un budget. Budget qui a été refusé par le Congrès plusieurs fois, qui a refusé de le voter, ce qui fait qu'au 1er janvier, de nombreux fonctionnaires se sont retrouvés sur le carreau. Le budget n'ayant pas été voté, les administrations ne pouvaient pas fonctionner, elles n'avaient pas l'argent pour fonctionner, et de fait, ces fonctionnaires se sont retrouvés sans emploi provisoirement. Ça, c'est ce qu'on appelle un shutdown, et c'est un des nombreux exemples de blocages quasiment insurmontables qu'on retrouve aux États-Unis. Contrairement, par exemple, au système danois. Au Danemark, on a un système de monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir un système d'exécutifs à deux têtes, un exécutif bicéphale. La première tête de cet exécutif, c'est le roi, ou en l'occurrence la reine. C'est le chef de l'État, c'est la tête plutôt symbolique du régime danois. En l'occurrence, c'est une reine, Marguerite II depuis 1972, qui dirige le royaume du Danemark. Et cette reine n'a que finalement très peu de pouvoir, pour ne pas dire aucun. Et pourtant, dans la constitution danoise, il est écrit que le monarque est une personne inviolable et sacrée, irresponsable politiquement, qu'il a l'autorité suprême, qu'il représente le royaume à l'étranger, qu'il signe les lois, qu'il les promulgue, et qu'il nomme le premier ministre et les ministres. Premier ministre, qui est donc la deuxième tête de l'exécutif danois, la tête qui a réellement le pouvoir, le chef du gouvernement. Parce que tout ce que peut faire le roi selon la constitution, il ne peut le faire qu'avec l'accord du législatif. Et le législatif danois, c'est une seule assemblée, le folkötting. D'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné qu'un législatif soit formé d'une seule assemblée. Et donc ce folkötting est composé de 179 parlementaires, qui ont le pouvoir de censurer le gouvernement, c'est-à-dire de le virer, ou bien de virer ses ministres un par un, ce qui est aussi assez rare pour le souligner. Et en échange, la reine ou le roi a le pouvoir de dissoudre l'assemblée, c'est ce qu'on appelle le droit de dissolution, c'est-à-dire de virer les parlementaires et d'organiser de nouvelles élections législatives. Mais il faut bien se douter qu'avec un pouvoir qui est finalement à légitimité très faible, puisque la reine ou le roi est quand même désigné de manière très peu démocratique, on se retrouve avec un droit de dissolution qui n'est utilisable qu'en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une crise institutionnelle, qu'on ne puisse pas avoir de gouvernement stable, pour que ce droit soit utilisé. De ce point de vue, il faut considérer que le monarque n'a qu'une légitimité symbolique, et que donc, le seul moment où il peut utiliser un pouvoir politique, c'est un moment d'urgence, un moment de crise institutionnelle. Et ça, c'est le fonctionnement classique des régimes parlementaires ou des régimes de séparation souple des pouvoirs. En réalité, dans ces régimes, le parlement a énormément de pouvoir sur le gouvernement. Il induit finalement sa nomination, même si dans la Constitution, c'est le monarque qui nomme le gouvernement, et bien finalement, c'est parce que le Folketing accorde à ce gouvernement sa confiance. Mais si le Folketing décide de n'accorder sa confiance à aucun gouvernement parce qu'il n'y a aucune cohésion en son sein, et bien le monarque se retrouve dans un cadre de crise institutionnelle qui fait qu'il peut utiliser son droit de dissolution et provoquer de nouvelles élections législatives pour permettre la mise en place d'un gouvernement et donc de résoudre la crise institutionnelle. Et c'est ça, finalement, la séparation souple des pouvoirs. Si le parlement est d'accord pour virer le gouvernement, il le fait. Et si le parlement ne peut pas renommer un nouveau gouvernement derrière, on se retrouve dans un cas de crise institutionnelle qui doit être résolue par les élections législatives nouvelles qui vont remettre en place un nouveau parlement et par conséquent, un nouveau gouvernement. Et donc, dans un régime parlementaire, on a normalement beaucoup moins de blocages insurmontables que dans un régime présidentiel. Et ça, c'est parce que la logique de ces systèmes est totalement différente. Dans le régime parlementaire, on accentue sur la coopération des pouvoirs. C'est-à-dire qu'un pouvoir peut toujours appliquer sa politique dès l'instant qu'il a une majorité parlementaire. Donc, finalement, c'est ça qui est mis en avant. C'est le fait d'organiser les moyens de mettre en œuvre une politique. Le régime parlementaire, la séparation souple, c'est la coopération des pouvoirs dans le but de mettre en place une politique. Alors que le régime présidentiel, lui, il accentue le pouvoir des contre-pouvoirs. Parce que, pour un régime comme le régime américain, un pouvoir qui est aussi légitime qu'un autre doit toujours pouvoir bloquer. Un régime qui est fondé sur ce principe de poids et de contre-poids, c'est un régime qui fait en sorte qu'une opposition ne puisse jamais être totalement muselée. Et ce régime qui met en place vraiment tous les contre-pouvoirs et qui leur donne un pouvoir fort, c'est un régime qui met surtout son accent sur l'idée qu'une opposition doit toujours pouvoir se manifester politiquement. Et alors, malgré ces logiques qui sont finalement assez opposées l'une à l'autre, on a quand même des tendances. C'est-à-dire que, par exemple, le pouvoir législatif est tenu par un très grand nombre de personnes qui vont être élues de manière souvent assez directe. Donc, ils vont avoir une légitimité électorale forte, mais dont le vote de chacun des individus va être dilué dans un nombre. Alors que l'exécutif obéit souvent à la logique inverse. C'est-à-dire que c'est très peu de personnes qui vont avoir beaucoup de pouvoir, mais une légitimité assez faible, puisqu'ils vont être soit nommés, soit élus très indirectement, soit carrément désignés parce qu'ils appartiennent à une dynastie. Et ça, c'est vraiment des traits communs au régime de séparation des pouvoirs, qu'ils soient parlementaires ou présidentiels. Et c'est là qu'on peut se poser la question de la Vème République française dans tout ça. Eh bien, sachez que la Vème République française, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dans la prochaine, nous verrons donc le régime français, et puis nous verrons aussi les limites qu'on peut apporter au système de classification par régime, donc régime parlementaire et présidentiel. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ou bien vous pouvez décider aussi de commenter cette vidéo si vous avez des remarques ou des questions. Et puis enfin, vous pouvez aussi la partager à vos amis ou à des gens qui pourraient être intéressés. Moi, ça aide beaucoup d'avoir plusieurs avis différents et puis d'avoir de nouveaux spectateurs. C'est toujours pas mal. Merci beaucoup et à très bientôt.